Mon meilleur souvenir de télévision régionale, je serais tenté de dire bien sûr quand on est interviewé après une victoire électorale, mais non, c'est pas ça. Je pense que celui qui m'a le plus ému, qui m'a le plus touché, c'est la Mococadis. La façon dont ça a été traité, j'ai encore les images en tête et même au moment où je vous en parle, j'en ai encore la chair de poule. Tellement ça m'avait impressionné, je sais pas, il y avait quelque chose qui s'est passé et que la télévision elle était là, j'étais scotché à la télévision et ça m'a marqué. C'est très difficile de définir une télévision régionale idéale. Je pense d'abord, je pense que c'est l'information qui est quand même le corpus important de faire vivre une communauté. Et donc faire vivre une communauté, c'est faire l'échange des informations et je pense que ça, c'est un élément important. Donc il y a une proximité dans l'information et un poids important de l'information locale de façon à ce qu'on prenne en compte ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense aussi, c'est que quand on parle de télévision régionale, on a tendance à l'enfermement. Et je trouve que si on allait par exemple vers une télévision de plus en plus régionalisée, alors il faudrait qu'il y ait une inter-région. Il faudrait que les régions puissent se parler entre elles parce que je crois que sinon on aurait trop d'enfermement. Donc je suis pour une télévision régionale qui s'efforce d'être au plus près de l'actualité, des choses qui se passent, de faire vivre une communauté et en même temps que cette communauté discute avec d'autres communautés. C'est peut-être ça qui me semblerait être une télévision régionale idéale. En quoi France 3 est une utilité publique ? Je pense d'abord parce qu'il y a l'information. Je pense que l'information locale qui est distribuée par France 3 fait partie du service public à part entière et je crois que c'est important. Le deuxième aspect, puisqu'on est quand même dans une région marquée culturellement parlant et donc il est tout à fait logique que ça ressorte, que l'on fasse une fenêtre sur la culture en Bretagne, pas simplement une culture bretenante mais aussi galaise et puis aussi tout simplement la culture de toute personne qui vit dans notre beau pays. Donc je pense que c'est cela, cette télévision qui fait vivre les cultures avec le marquage bien sûr d'une culture en Bretagne qui est forte mais qui les fait vivre au travers d'autres. Vous savez pendant tout un temps, quand j'étais adjoint au maire de Rennes, j'avais imaginé qu'on aurait pu avoir un festival où les cultures de l'arc atlantique discuteraient ensemble en permanence, etc. C'est un peu ça. Vous me dites que vous avez 50 ans, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. 50 ans, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression de vivre avec et donc je n'ai pas l'impression qu'elle a 50 ans. Mais maintenant, si j'avais quelque chose à dire, oui. Je pense, et d'ailleurs j'ai mis emploi, puisque je suis à la Commission culture et je m'intéresse particulièrement aux questions du bien. Je pense que je m'emploie à ce qu'il y ait plus d'argent pour que la télévision régionale ait plus d'initiatives. Parce que je pense que ce qui manque un peu, parce qu'on a une structure actuellement de France 3 extrêmement nourrie, riche, avec du personnel compétent, etc. Et je pense qu'il manque un petit peu de gasoil, un petit peu d'essence pour que tout ça donne son plein régime. Alors donc, ce que je souhaite pour France 3 au moment de ses 50 ans, c'est que le président de France Télévisions et puis toutes les personnes qui ont à décider sur l'avenir de France 3, ils pensent un peu, mettent un peu plus d'essence, un peu plus de liquidité, si je puis dire, pour que France 3 puisse remplir complètement sa mission.